Salut tout le monde, c'est Zéa, donc j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve avec Powerjumper pour une nouvelle interview, comment vas-tu ? Je me porte super bien et toi ? Bah écoute, ça va super, donc pour commencer l'interview, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ton âge, car j'ai reçu pas mal de demandes par rapport à ça ? Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu fais comme étude par exemple ? Alors ouais, alors mon âge on me le pose souvent aussi, que ce soit en commentaire ou en live, moi je me présente, moi c'est Powerjumper, j'ai 16 ans, et en ce moment je suis en première ES et j'étudie dans un lycée général, etc, voilà, normal quoi, j'ai 16 ans. Et est-ce que tu peux aussi nous détailler le contenu de ta chaîne ? Alors moi sur ma chaîne en ce moment, je fais beaucoup de vidéos où j'informe ma communauté à propos des news, donc comment je fais, c'est très simple, j'ai sur Twitter, sur des forums, par exemple Fortnite Intel, pour ceux qui connaissent en général, je prends les news, je les présente, ou tout simplement je présente des comptes d'abonnés aussi parfois, ça m'arrive souvent vu que ma communauté aime ça, et dans pas longtemps je compte changer un peu de contenu et faire une nouvelle chose que je fais un peu déjà sur ma chaîne secondaire, genre des vidéos gameplay, etc, où je présente par exemple les nouveaux skins dans la boutique. Alors est-ce que tu peux me dire quelque chose qu'on ne sait pas sur toi, de préférence quelque chose que tes abonnés ne savent pas ? Alors quelque chose que mes abonnés ne savent pas, tout simplement, avant de faire du Fortnite comme je fais sur ma chaîne, j'avais une petite communauté et j'avais commencé tout simplement avec du Clash Royale, en faisant des vidéos sur mon téléphone, sympathique, voilà. C'est vrai que pour le coup, Clash Royale, la plupart des Youtubers que j'interviews, ils ont fait du Clash Royale, hein ? Oui voilà, je sais qu'il y en a plein, ils ont commencé comme ça, mais moi j'ai réussi à me faire une mini-communauté grâce à ça, vu que j'aimais beaucoup le jeu et j'avais vraiment tryhard à l'époque. Alors question toute simple, rapide et efficace, alors pourquoi avoir choisi Powerjumper en pseudo ? Alors pourquoi avoir choisi cela ? C'est très simple, c'était, ça remonte à très longtemps, même avant Clash Royale, j'étais avec un ami à moi en vocal, simplement sur mon téléphone, je devais avoir 12, 11 ans, et je cherchais un pseudo, et moi j'avais trouvé, je crois, Jumper, et mon pote avait trouvé Power, on avait mixé ça, j'étais allé voir sur Google Traduction, ça a donné quoi, ça avait donné truc de puissance, je ne sais plus ce que Google avait dit, mais c'était n'importe quoi, mais ça m'avait plu, depuis j'ai gardé ce pseudo Powerjumper, et merci à mon pote qui avait trouvé la partie du pseudo, quoi. Ouais, je t'avoue que je ne sais pas que je confonds avec Force Jumper, mais... Ouais, il y en a aussi qui me disent ça, parce que, certes, j'ai fait une Xbox Minecraft, mais pas du tout, je me suis inspiré de lui, comme je l'ai dit, c'est mon pote et moi qui avons trouvé ce pseudo, et c'était original, et j'avais gardé, du coup j'avais bien aimé. Ouais, bah écoute, nickel, alors du coup, deuxième question, alors quels sont tes projets par rapport à ta chaîne, du coup ? Le projet par rapport à ma chaîne, je suis en train de développer un gros truc, avec l'argent du code créateur que je me suis fait, vu que ça aide à soutenir la chaîne, je vais organiser des petits giveaway sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur Discord ou Twitter, donc ça c'est déjà en train de se développer, mais ce que je suis en train de faire, bientôt j'ai commandé des LED, donc en gros pour mon fond vert, vu que j'ai déjà un fond vert, mais je ne l'ai pas bien paramétré pour moi, et je veux aussi toute ma chambre, entre guillemets, mon mini studio, rajouter de la mousse acoustique sur quelques murs, par exemple, pour mieux isoler ceux-là, par exemple, parfois quand je l'ai ou quoi, parfois je ne peux pas trop crier, etc, vu qu'il y a de la famille chez moi, et grâce à la mousse acoustique, le son déjà sera de meilleure qualité, et je pourrais me permettre de mieux parler, mieux m'exprimer en live ou en vidéo, ce sera vraiment mieux à la qualité pour l'écoute, etc. Alors, troisième question, pourquoi avoir choisi l'effigie d'un burger pour représenter ta chaîne YouTube ? Alors, pourquoi avoir choisi cela, c'est une bonne question, on ne me la pose pas souvent d'ailleurs, et pourtant c'est quand même la chose principale sur la chaîne YouTube, il faut savoir qu'au tout début, je n'appelais pas ma communauté la Team Burger, je cherchais un nom, et un autre ami à moi a trouvé les petites frites, donc j'appelais ça au tout début comme ça, les petites frites, d'ailleurs on a plein encore en commentaire qui se souviennent, je devais avoir quoi, 5000, 6000 abonnés, et du jour au lendemain, j'avais envie de changer, et vu qu'il y avait le burger qui était sorti dans la boutique et que j'adorais ce skin, j'ai décidé d'appeler ma communauté comme cela, tout simplement car j'aimais beaucoup le skin, et je trouvais que ça sonnait bien avec Yo les burgers et Power, par exemple, pour mon intro, et depuis j'ai gardé cela, et ma communauté aime bien. Alors du coup, une question toujours sur le burger, alors peux-tu nous dire pourquoi avoir choisi la Team Burger et pas une autre ? Bah tout simplement car je voulais un nom pour la chaîne YouTube, un nom de Team, puisque c'est un peu ce que tout le monde fait, et c'est toujours sympa à voir, et du coup, vu que c'était l'effigie burger, je me suis dit, bah pourquoi pas appeler ça Team Burger, et du coup, ça a collé avec le reste de ma chaîne, donc nickel. Alors ensuite, au niveau de la prochaine question, du coup, c'est vraiment une question qui est revenue assez souvent, alors est-ce que tu estimes que tu as des titres aguicheurs, si oui, pourquoi ? Sinon, est-ce que tu as déjà fait du fake en vidéo ? Alors tout simplement, les titres aguicheurs, je peux pas m'en cacher, sachant que c'est vrai, et tout simplement, je préfère être honnête avec ma communauté, mes titres sont certes aguicheurs, les miniatures peuvent l'être aussi, mais ça c'est ce que j'essaie quand même, de taper une bonne miniature, j'essaie de bien la designer pour qu'elle soit belle aussi, faut pas faire une miniature trop dégueulasse pour sa chaîne. Alors du coup, pour, comme tu as dit, une vidéo fake ou quoi, entre guillemets, oui, alors c'était il y a longtemps sur ma chaîne, c'était mes best-of, entre guillemets, j'en avais fait un, j'avais fait beaucoup de montage, j'avais fait 11 minutes de best-of, bon, j'avais fait 11 minutes pas du tout pour la monétisation, d'ailleurs, je crois pas que je l'avais à ce moment-là. Elle a pas fait beaucoup de vues, la vidéo, mais c'était quand même sur ma chaîne, et cette vidéo s'intitulait « Je mets un noscope à ninja nanananana », sauf que pas du tout, en fait, dans la vidéo, j'ai pas du tout noscope ninja, certes, j'ai mis un noscope, mais rien à voir avec ninja, j'avais mis ça pour faire plus de vues, alors que ça a pas du tout marché, mais bon, c'était au tout début, donc voilà, c'était pour me faire un peu connaître, mais bon, ça a pas marché. On va enchaîner directement avec la prochaine question, du coup, pourquoi t'es que lancée dans ce style de vidéo ? Je parle bien du contenu que tu fais, donc les vidéos d'information sur Fortnite Battle Royale. Alors, tout simplement, pourquoi m'être lancée là-dessus ? Déjà, on va revenir un peu dans le passé sur ma chaîne, sur ma chaîne qui est toujours celle-ci, mais où je faisais du Clash Royale. Je faisais des vidéos gameplay, Clash Royale, mais je faisais beaucoup de l'information, je parlais des mises à jour sur Clash Royale, etc. Ensuite, j'ai eu ma petite époque Minecraft sur cette chaîne qui n'a pas du tout bien marché. Je me suis lancée dans le Fortnite sur cette chaîne. Au début, je faisais aussi de l'information, je faisais un peu de tout, des gameplay, des kills, des petits clips, des trucs sympathiques, un peu du tout et n'importe quoi. Et au fur et à mesure, ma chaîne s'est dirigée vers l'information, car j'aimais bien parler de ça, et je prends toujours aussi de plaisir à chercher les petites news en parlant de vidéos, exprimer mon avis, etc. Et mon mécontentement à propos des mises à jour des Epic Games. Du coup, j'aime bien partager ça avec ma communauté pour avoir leur avis. Alors du coup, je vais reprendre ce que tu faisais en début de vidéo par rapport à ta chaîne secondaire. Alors, il me semble que tu as une deuxième chaîne secondaire, du coup, sous le nom de Powerjumper, c'est bien ça ? Non, c'est Powerburger. Oui, Powerburger, pardon. Est-ce que tu peux nous détailler ce que tu fais sur ta chaîne secondaire, s'il te plaît ? Sur ma chaîne secondaire, qu'est-ce que je fais pour le moment ? Alors, un peu tout et rien, on va dire ça comme ça. J'essaie quand même d'être actif, de sortir une vidéo tous les 3 jours ou tous les 2 jours. Pour le moment, sur cette vidéo, j'ai ré-upload des best-ofs de 7 chaînes qui n'ont pas du tout marché, qui ont fait à peu près 200 vues, pour que ma communauté les voie, c'était les best-ofs de la saison 3, saison 2, saison 4. Du coup, toujours sympa de regarder, que je m'étais vraiment donné au montage à l'époque, quand je faisais un peu de montage. Et de temps en temps, je compte upload quelques gameplays. D'ailleurs, j'en ai upload un déjà, et j'upload des gameplays avec les nouveaux skins ou autres. D'ailleurs, je compte, vu que j'ai beaucoup de v-bugs sur mon compte actuellement, acheter les nouveaux skins qui m'intéressent, et les présenter en vidéo, pour voir si ma communauté aime ça. Et ça fait une petite vidéo en plus sur la chaîne secondaire. Je pense que tout le monde est gagnant. Ok, donc toujours une question qui revient très souvent. Alors, pourquoi as-tu commencé YouTube, et quel est ton but ? Alors, j'avais commencé YouTube avec Clash Royale, forcément. Et mon but, tout simplement, au tout début de YouTube, il n'a pas trop changé, on va dire ça comme ça. Je faisais mes vidéos pour partager juste mon gameplay. Donc, c'est toujours ça, je partage toujours mon gameplay, mais en rajoutant les news, comme je faisais un peu avec Clash Royale, que ça a un peu évolué maintenant, je trouve. Et au début, mes vidéos, quand on les compare maintenant, bien sûr, ce n'était pas du tout la même chose, et je suis content de voir cette évolution de avant-après, parce que c'est toujours mieux quand on se regarde l'évolution qu'on a fait sur sa chaîne. Pour la question qui va suivre, je suis vraiment désolé, ça va être un peu malaisant, mais du coup, il y avait vraiment des abonnés qui se posent des questions cheloues. Alors, du coup, Powerjumper, c'est une meuf ou un gars ? Alors, moi, je me classerais comme non-binaire. Non, je rigole, en fait, c'est juste un gars, les gars, pour ceux qui se demandent. On me la pose parfois en live, du coup, je réponds, je suis... Ouais, ok, bah écoute, pas de soucis, du coup. Alors, si tu devais choisir une année de ta vie à revivre entièrement, laquelle choisirais-tu ? Alors, si je dois choisir une année de ma vie, je pense, tout simplement, que ce serait l'année 2018, parce que c'est juste ma meilleure année, que ce soit sur YouTube ou même dans la vie privée. Cette année, elle a juste été dingue, surtout en fin d'année 2018, c'est là où j'ai eu ma grosse, grosse évolution sur YouTube. Ça m'a fait super plaisir, j'avais une grosse communauté, c'est là où tout s'est développé sur ma chaîne, qu'elle est devenue, entre guillemets, plus professionnelle à mon goût. Et franchement, j'ai juste kiffé cette année, du coup, bah, si on devrait refaire une année comme ça, bah, ce serait juste excellent. Alors ensuite, quelque chose que tu regrettes d'avoir fait en vidéo ? Alors, s'il y a une chose que je regrette d'avoir fait en vidéo, je pense que c'était une vidéo qui est à date, quand même, d'il y a longtemps sur la chaîne. C'était une vidéo où je m'étais inspiré d'un concept Instagram qui était vraiment nul, mais je voulais sortir une vidéo ce jour-là, et en fait, c'était la période où je sortais une vidéo par jour, et je me suis dit, faut que je fasse cette vidéo, alors pourtant, elle n'était pas ouf ouf. Je parlais d'un Mario Battle Royale sur Switch, qui n'est d'ailleurs jamais arrivé, c'était vraiment à la base d'un concept-concept, et j'avais tout simplement fait cette vidéo, et ça n'avait pas pu à ma communauté, entre guillemets. Je voulais la supprimer au bout d'un moment, mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant la laisser, du coup, entre guillemets, c'est une vidéo que je regrette sur ma chaîne. Alors ensuite, du coup, dernière question, alors est-ce que tu as un dernier mot pour la fin de cette interview ? Alors, tout simplement, si je dois dire une dernière chose pour la fin de cette interview, bah déjà, je te remercie, Zéa, de m'avoir invité à, tout simplement, m'exprimer, et à m'avoir posé ces questions pour aiguiller ma communauté, savoir un peu plus qui je suis, et tout simplement, je te remercie encore une fois. Écoute, merci à toi surtout d'avoir accepté l'invitation, c'est cool. Du coup, le lien de ta chaîne sera en description, donc franchement, n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Powerjumper pour ceux qui ne connaissent pas. Du coup, je vous invite à liker et commenter la vidéo si ce n'est pas déjà fait, et sur ce, moi, je vous laisse sur cette fin de vidéo, et je vous dis, salut tout le monde ! Et nickel !